Salut à toi, jeunes découvreurs ! Dans notre précédente vidéo, je t'ai expliqué comment d'une monarchie constitutionnelle, nous sommes passés à une république, et nous avons étudié les raisons qui ont poussé les révolutionnaires à guillotiner le roi Louis XVI. Aujourd'hui, je te propose de découvrir comment la révolution va se terminer, et comment d'une période de trouble, nous allons petit à petit retrouver le calme. Tu es prêt ? Alors c'est parti ! Tu as sûrement déjà entendu parler de Robespierre. Souvent associé à Danton, Maximilien de Robespierre est la figure de proue de la révolution. Mais sais-tu vraiment quel rôle il a joué ? Fils d'un avocat d'arrasse, il a perdu très tôt ses parents, et a été élevé par son grand-père maternel, un brasseur d'arrasse, prospère et pieux. Après ses études, il devient avocat, comme l'était son père, et vit simplement avec sa sœur Charlotte. Séduit par les écrits sentimentaux de Rousseau, introverti et studieux, il ne fréquente pas de femmes et n'a guère d'amis. Sa vie bascule en 1789, lorsqu'il devient député du Tiers-État à Arras, puis à Paris. Il prend également part au club des Jacobins, haut lieu de l'agitation révolutionnaire fréquentée à la fois par des députés et par des artisans de la ville. Peu à peu, son détachement des plaisirs terrestres et ses profondes convictions égalitaires lui valent le qualificatif d'incorruptible défenseur du peuple. Sur ce portrait anonyme de Robespierre, on peut apercevoir un homme austère et très simple. Rien ne laisse supposer que l'on se trouve en face d'un des personnages les plus célèbres de l'histoire. Vêtu d'un simple habit noir, auquel s'ajoute modestement un jabot blanc et une perruque des plus communes, il incarne parfaitement la sévérité des députés du Tiers-État. Robespierre est pourtant connu pour son raffinement et pour son apparence soignée. S'il est habillé ainsi sur ce portrait, c'est en fait pour une raison plus symbolique que réaliste. L'artiste a voulu souligner sa simplicité et sa proximité avec le peuple. Mais comment, selon toi, un simple député du Tiers-État est devenu une figure si importante de la Révolution ? Souviens-toi, dans notre dernière vidéo, nous avions évoqué la mise en place de la Convention, l'Assemblée à la tête de la Nouvelle République. Au sein de cette Assemblée, les Montagnards, les révolutionnaires les plus radicaux, s'opposent aux Girondins, beaucoup plus modérés. Nous avons également évoqué l'émergence du mouvement contre-révolutionnaire au sein du peuple, et notamment en Vendée. Cependant, de quel côté penses-tu que la majorité du Tiers-État se situe ? Du côté des Girondins ou des Montagnards ? Des Montagnards, bien entendu. Les sans-culottes, qui sont nommés ainsi car ils ne portent pas la culotte des nobles, mais un simple pantalon, vont ainsi se liguer avec les députés les plus extrémistes pour exclure les Girondins de la Convention. Les Montagnards prennent alors le pouvoir et se réunissent autour d'une personnalité politique, maximilien de Robespierre. Très bon orateur et fervent défenseur des valeurs de la Révolution, Robespierre va jouer un rôle crucial dans l'ensemble des événements qui vont suivre. Le 27 juillet 1793, il entre au Comité de salut public, qui n'est autre que le gouvernement révolutionnaire, et en devient officieusement le Président. L'exclusion des Girondins et l'arrivée de Robespierre à la tête du Comité du salut public marquent le début de la terreur. Cette période est appelée ainsi car toute opposition aux réformes des Montagnards est violemment réprimée. En quelques semaines, plusieurs mesures d'importance sont adoptées. Souviens-toi, nous avions évoqué dans notre dernière vidéo l'invasion de la France par les puissances étrangères à la suite de l'exécution de Louis XVI. Pour lutter contre ces envahisseurs, le Comité de salut public lance la mobilisation générale. Tous doivent participer à la guerre. En septembre 1793, la loi des suspects est adoptée. Les opposants peuvent désormais être arrêtés, jugés et condamnés par le tribunal révolutionnaire sur simple dénonciation. Les Montagnards tentent également de supprimer complètement la religion de la vie quotidienne des Français. Ils ferment des églises et les transforment en entrepôts, détruisent les symboles religieux et modifient même le calendrier. Les prêtres et autres membres du clergé qui résistent sont emprisonnés ou exécutés. Un nouveau culte est créé, celui de l'être suprême, qui n'est autre qu'une allégorie de la raison. Si le tabou que l'on semble dressé parait très noir, il ne faut pas oublier que les Montagnards prononcient les valeurs de leur révolution et veulent mettre en place une politique sociale et économique en faveur des plus pauvres. D'ailleurs, si nous en revenons à notre portrait de Robespierre, celui-ci est rarement, si ce n'est jamais, représenté comme un oppresseur. Le regard vif, il apparaît comme un homme volontaire, à l'autorité naturelle. Le but ici est de le représenter comme l'incorruptible défenseur du peuple, celui que rien n'arrête. La quatrième loi votée par le comité du salut public illustre très bien cette volonté. Appelée « loi du maximum », elle interdit aux commerçants d'augmenter leur prix sur certains produits, tels que la viande, le poisson, le pain ou le bois, et instaure un système d'aide et de secours aux plus pauvres. Une loi abolissant l'esclavage dans toutes les colonies françaises est également votée. Malheureusement, les moyens utilisés pour parvenir à ces fins sont souvent discutables. Le régime autoritaire des montagnards va trop loin et finit par causer sa propre chute. En effet, après la victoire de la France face aux coalitions étrangères et à l'apaisement des troubles dans les campagnes, certaines voix se lèvent en faveur de la fin de la terreur. C'est le cas de Danton, ainsi que de plusieurs de ses amis, un groupe surnommé « Les Indulgents ». Décidant de les pourchasser et de les faire guillotiner, Robespierre finit par perdre toute popularité et se fera lui-même arrêter et guillotiner le 28 juillet 1794. C'est la fin de la terreur. Les députés reprennent alors le pouvoir et un nouveau régime se met en place dès 1795, nommé le « Directoire », du nom des cinq directeurs qui sont à la tête du gouvernement. Le pays retrouve peu à peu le calme, mais reste traumatisé par la guerre et les exécutions. Les valeurs prônées par la révolution ont survécu. Mais à quel prix ? En deux ans, près de 17 000 condamnations à mort ont eu lieu, selon les documents officiels. Si l'on compte les personnes exécutées sans jugement, on atteint les 40 000 victimes. Les régions les plus touchées sont celles où ont éclaté des révoltes. D'après les statistiques, 85% des condamnés font partie du tiers-État, 8,5% de la noblesse et 6,5% du clergé. Mais les membres des ordres privilégiés étant beaucoup moins nombreux, le nombre des prêtres et de nobles exécutés est proportionnellement plus élevé que celui des victimes des autres classes sociales. Des personnages importants, tels que Marie-Antoinette, Bailly, le maire de Paris, ou encore Louis-Philippe d'Orléans, font partie des victimes. Une telle violence était-elle réellement nécessaire ? La question fait débat. A la fin du XXe siècle, de nombreux historiens développent la théorie des circonstances et expliquent que le terrorisme aurait constitué pour le gouvernement révolutionnaire un instrument destiné à sauver la République de l'invasion militaire et de la contre-révolution. D'autres répliquent qu'une répression modérée aurait suffi et dénoncent les dérapages nombreux qui ont accompagné la révolution. Force est de constater que la monarchie elle-même était un régime autoritaire et que dans une situation telle d'invasion étrangère et de guerre civile, l'autorité est bien difficile à asseoir. Au-delà du massacre humain, la terreur est également une période de destruction massive du patrimoine. A Paris, plus d'une trentaine d'églises disparaissent pendant cette période. L'île de la cité est réduite de 12 à 2 églises, Notre-Dame et la Sainte-Chapelle. Et encore, elle se retrouve dans un bien triste état. D'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus, je te mets le lien d'un de nos super articles de blog qui traite le sujet. Voilà, c'est la fin de cette série sur la révolution. N'hésite pas à nous poser tes questions en commentaire ou à nous suggérer un thème pour la prochaine série. Et n'oublie pas d'aimer notre vidéo et de t'abonner à notre chaîne pour ne rien rater. A très bientôt !